Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. La rue de Bamako inondée de manifestants, de la junte, le colonel Assimi Guata, brandissant des drapeaux russes et scandant des slogans anti-français. Paris a mis fin à la coopération militaire avec le pays avant de revenir sur sa décision un mois plus tard. Beaucoup au Mali disent que le maître colonial du pays, qui a déployé des milliers de soldats pour combattre les groupes armés depuis 2013, n'a pas l'intention de vaincre les insurgés mais de continuer à occuper et à exploiter le pays. La sécurité de Wagner s'est déployée en République centrafricaine, sapant l'influence française là-bas. Si Wagner est allé libérer la Syrie, si Wagner est allé libérer la République centrafricaine, alors nous accueillons Wagner à Bamako pour libérer le Mali. À la guerre asymétrique, nous proposons une solution asymétrique qui s'appelle Wagner. « C'est la vérité et aujourd'hui c'est la fin de l'Afrique française », a déclaré Adama Ben Diara, porte-parole du collectif Yerewalu. Les anciens dirigeants coloniaux, la France et l'Allemagne, ont mis en garde le pays d'Afrique de l'Ouest contre un accord avec le groupe, au milieu d'affirmations selon lesquelles il est sur le point d'embaucher mille mercenaires. L'Allemagne a averti mercredi le Mali qu'un accord avec le groupe de sécurité privé russe Wagner remettrait en question son déploiement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre des missions des Nations unies et de l'Union européenne. « Si le gouvernement du Mali conclut un tel accord avec la Russie, cela va à l'encontre de tout ce que l'Allemagne, la France, l'UE et l'ONU ont fait au Mali au cours des huit dernières années », a écrit la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karamboer sur Twitter. Des sources françaises ont déclaré à l'AFP cette semaine que le gouvernement malien était sur le point de conclure un accord avec Wagner pour embaucher près de mille mercenaires, un accord qui soulignerait l'influence croissante de Moscou dans la région. La ministre française de la Défense, Florence Parly, a mis en garde mardi le Mali contre la signature d'un contrat avec Wagner, affirmant que ce serait « incohérent » avec tout ce que nous avons fait dans la région du Sahel. Un porte-parole du ministère malien de la Défense n'a pas nié les discussions, qui ont été rapportées pour la première fois par l'agence de presse Reuters lundi. Le Mali entend diversifier ses relations à moyen terme pour assurer la sécurité du pays, a déclaré à l'AFP le porte-parole. En mai, des manifestants se sont rassemblés dans le centre de Bamako pour montrer leur soutien au pays.